Musique Hey coucou ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode comme à la maison j'ai fait un petit coin voilà que vous retrouvez dans les vidéos pour vous tourner les vidéos enfin mon petit coin à moi à la maison ce que vous voyez ici je vais vous le montrer après c'est les tenues dont je vais vous parler là donc voilà, je vous le dis tout de suite j'ai fait cette vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y a dans ce grand carton et qui sera donc la première partie de la vidéo d'anniversaire de chez Aton vous avez un bris de fond cards, je suis désolée mais les enfants regardent cards c'est le seul moyen pour moi de le faire je reprends le boulot, on est donc vendredi 1er décembre, je reprends le 4 donc lundi, donc je préfère vous la tourner là comme ça c'est fait parce que du coup l'anniversaire de jour c'est dans 15 jours, pile poil dans 2 vendredis c'est son anniversaire, il aura 3 ans et donc on fera la fête le lendemain donc je préfère vous le faire maintenant commençons avec l'invitation j'ai choisi, donc les copains l'ont eu c'est celle de ma meilleure amie et du parrain de June faut que je leur donne d'ailleurs j'ai oublié mais à coup le pas Alex si tu vois cette vidéo j'ai choisi une carte le lot de cartes de vœux holographiques de chez Emma parce que c'est notre petit bébé de Noël et que je trouvais que c'était sympa je vais vous montrer juste en cachant notre nom mais en gros voilà j'ai fait un petit texte comme ça on va cacher notre nom quand même voilà donc c'est la petite carte d'invitation dans une petite enveloppe je vais mettre ça derrière moi sur mon bureau et tout ça donc là oui, derrière moi vous voyez mon bureau mon mur photo avec les copines il y en a jusque là derrière là vous voyez pas puisqu'il y a des affaires mais voilà j'ai fait un petit coin et en bas vous la verrez peut-être en fonction des vidéos que je ferai de l'angle que je prendrai mais en gros il y a mon petit home la lightbox et en bas il y a je vais vous la montrer tiens la minute notre photo d'Astérix avec Chouquette donc juste en bas donc je l'ai mis en bas parce que je me dis que vous pouvez en fonction des vidéos que je fais c'est susceptible de l'avoir passons à tout ça donc là dedans il y a toute la déco et les petits cadeaux pour les copains je ne posterai pas cette vidéo avant ils les auront eu pardon avant donc voilà je peux vous montrer donc c'est parti il y a du Emma Flying Tiger et peut-être d'autres choses si je s'il te dit qu'il y a d'autres choses je vous dis donc voilà commençons par les petits cadeaux que vont avoir les copains donc le premier petit cadeau pour le coup puisque l'autre est tout au fond du carton et je le sais donc du coup je l'aurai gardé je vous les montrerai après mais des livres de McDo qu'on nous avait en double je préfère leur donner plutôt que de les garder pour nous ils ne servent vraiment à rien en fait de les avoir en double parce que Marion les a eues en double c'est pour Marion qu'on prend et avec je leur ai pris des petites bulles donc mes enfants n'auront pas de livres mais j'ai pris des bulles aussi pour mes enfants pour faire un petit sachet parce que je sais très bien qu'ils vont vouloir comme les copains donc ça c'est pour les plus grands et pour les trois petits pitchounes qui auront qu'il y aura eux auront je vais y arriver donc pour les pitchounes E et L parce que je n'ai pas envie de donner leur prénom les mamans ne les exposent pas donc je n'expose pas non plus pour les deux pitchounes j'ai pris une petite voiture grosse comme ça que j'ai payé un euro je peux vous le dire les copines que vous de le savoir un euro il y a une petite coupure désolé il y a une chasse qui s'est cassée rigueur sur la chasse où vous êtes installé désolé donc on la refait les petites voitures elles se coûtent un euro chez Flying Tiger et elles sont en bois et donc du coup il y aura mon petit filleul qui sera là Théo plus vous le connaissez du coup j'ai pris celle-ci alors oui ça fait très rose bleu tout ça je suis contre les stéréotypes donc c'est vraiment pas pour ça c'est juste que je la trouvais vraiment trop mignonne et celle-là je l'ai trouvée trop cute pour les pépettes voilà je sais que le rose va attirer leur regard et voilà tout simplement donc pour les cadeaux des loulous voilà pour après chez Flying Tiger j'ai aussi pris ça et là vous allez vous dire pourquoi non non je ne vais pas me le mettre en gros nœud papillon parce que là vous ne le voyez pas mais il y a un petit nœud pap sur la tenue de joue non non les copines qui savent qu'il y a un nœud pap sur la tenue de joue je ne vais pas me le mettre en nœud papillon c'est juste que pour l'anniversaire de Chaton on lui offre un vélo et du coup je trouvais ça géant pour lui accrocher sur le vélo pour le coup donc là ils l'ont mis avec un vous savez les trucs comme qui se referment avec du fil de fer là dedans moi je pense que je mettrais un ruban ce sera un peu plus classe quand même mais voilà je trouvais ça trop joli parce qu'au départ j'avais pris un autre ruban si je vous le trouve parce que j'ai le sac Flying Tiger pour d'autres choses à côté j'ai aussi pris je l'ai ce ruban donc peut-être que j'utiliserai sur les paquets de Chaton voilà mais je donc peut-être que je m'en servirai pour aller avec voilà passons à la déco parce que là je vois que c'est la déco au dessus donc le thème de l'anniversaire de Chaton il n'y en a pas vraiment j'ai juste choisi des couleurs et donc je vais vous montrer un élément sur lequel il y a les trois couleurs les deux couleurs plutôt donc ce sera un bleu voilà des différents bleus et du doré pardon je suis partie de cette guirlande je ne vais pas vous la détacher parce que je la détacherai pour installer tout et je ne vous explique pas trop comment je vais faire parce que vous le verrez après et que ça se trouve ce sera si je vous dis quelque chose ce ne sera peut-être pas finalement comme ça donc je ne vais pas m'avancer mais donc voilà j'ai pris deux guirlandes comme ça de cette couleur là donc je vais avoir la deuxième quelque part par là et j'ai pris la même juste en doré donc voilà et donc ça ne fera pas tout fu comme ça en fait ça fait si j'arrive à prendre juste un fil ça fait des petits pompons qui descendent comme ça voilà en gros comme sur le dessin voilà donc je n'ai pas les prix par contre des choses chez Emma donc je vous laisse aller voir sur le site si ça y est toujours ça bouge tellement souvent chez Emma que ça se trouve quand je vous mettrai la vidéo ils ne seront peut-être plus dispo donc voilà je ne vous donne pas les prix parce que je ne les ai pas et en plus ce sera peut-être plus dispo chez Emma alors donc voilà ça je ne m'avance pas pour le coup ça c'est ça fait partie de la collection de Noël en plus tout ça il me semble donc voilà c'est tout récent mais enfin Emma fait des ballons on va la refaire à l'endroit Emma fait des ballons comme ça que j'ai déjà acheté l'année dernière pour les fêtes de chaton et en mai pour les fêtes de chouquette donc à 1 euro pièce le ballon comme ça et cette année ils ont sorti donc il me semble qu'il est à 3 euros ce sublime ballon dream et je me suis dit ça alors ça je peux vous dire où ça va parce que j'en suis certaine ça ça ira sur notre fenêtre qui est juste en face de moi d'ailleurs j'ai trouvé le plan parfait parce que du coup j'ai la lumière en face de moi et même si là on est en fin de journée je trouve que la luminosité n'est pas si pourrie que ça bon plan je surveille les enfants désolée et donc ce ballon va aller là accrocher dream et je pense alors pas de certitude toujours mais y accrocher ça avec donc voilà le ballon dream à 3 euros qui dit mieux 3 euros 3 ou 4 je crois que c'est 3 et qui est quand même assez grand parce qu'il fait 80 par 40 alors j'ai essayé de le déplier j'ai galéré à le remettre comme ça donc je vous le montrerai j'essaie de me faire des petits plans pendant la déco sinon donc je vous montre l'intégralité j'ai pas pris juste le J vous vous en doutez bien où es-tu passé le U donc j'ai pris comme l'année dernière et comme pour Chouquette enfin je les appelle Châton et Chouquette comme sur le blog mais vous connaissez leur prénom donc mon chaton s'appelle donc J U L Y A et N Julian oui on prononce à l'anglaise américaine comme vous voulez mais pas en français il s'appelle pas Julian hein s'il vous plaît et j'ai pris le chiffre 3 parce que du coup il a 3 ans voilà donc la guirlande Julianne 3 bah comme d'hab sur le mur Marion c'était pareil mais c'était chez mes parents mais ça revient au même ce sera voilà sur le mur ensuite j'ai pris donc des assiettes ça peut servir pour manger j'ai pris cette collée donc j'en ai pris 3 lots voilà et j'ai pris cette connexion que je trouvais trop jolie donc c'est pareil c'est pour Noël Cozy Days voilà avec les petites étoiles petites touches dorées et j'aime bien le côté craft ah on a un petit chaton qui va faire un petit passage sur la vidéo je crois tu t'assois ? regarde mets toi là attends on va décaler ça voilà assieds toi donc il va être avec moi mais alors du coup vous le verrez pas parce qu'il est assis par terre devant moi c'est belle oui ce sera pour mettre dans les sachets des copains puis on aura un aussi pour rester sauf j'ai pris une nappe blanche parce que je me suis dit trop de couleurs ça risque d'être compliqué et j'en ai pris deux parce que j'ai deux tables vous voyez qu'il y a une table qui servira pour la tout ce qui est cadeau je vous dis pas ça va être le bazar par terre après ah il vous ressort les assiettes je vous ai montré ça mon chat j'ai pris pour les bonbons les petites choses à grignoter alors ils sont vraiment grands je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main ils sont vraiment grands et ils sont tout blanc et j'ai pris avec alors il y a la deuxième guirlande j'ai pris avec des petites confettis comme ça et j'ai bien envie d'essayer d'en coller dessus alors je sais pas si j'aurai le courage ou si je vais pas dispatcher les confettis pour la table mais à voir et j'ai deux sachets de confettis donc j'ai de quoi faire et de l'eau de voilà il vous montre une autre des guirlandes ah là la guirlande de petites étoiles je pense la suspendre au plafond pareil je vous montrerai c'est là dans le carton chéri là j'ai montré déjà dans leur petit sachet je vais également leur mettre ça c'est des langues de belle-mère il me semble que ça s'appelle ils appellent ça des sangennes voilà des langues de belle-mère ils en appellent ça des langues de belle-mère en français donc voilà je vais leur remettre un chacun dans leur petit sachet cadeau oh un chaton qui fait une apparition et de chaque côté de la guirlande de Julienne parce que je prends en fonction de ce qui arrive j'ai repris des petites boules comme ça parce que je suis juste fan de ces trucs là désolée je cache chaton mais voilà donc il y aura les 3 petites boules comme ça je pense en garder une partie pour mettre dans sa chambre pour retravailler son son truc à pompon là son angle à pompon que j'ai changé de place je vous montrerai de façon j'ai pris avec des petites serviettes joy je vous dirai pas ce que je pense de ce mot et de ce prénom mais voilà voilà parce que si on a un deuxième ce sera un L mais on adore ce prénom je suis obligée de le dire en fait on va se dire elle est folle donc voilà et du coup je suis restée dans ce thème de coulères donc j'ai sans gêne j'en ai pris deux lots je pense en mettre plusieurs au cas où il y a de la casse parce qu'en fait je suis partie sur ce thème au niveau des verres j'ai alterné entre le même thème sur les verres et le même thème que les assiettes ensuite j'ai pris des petites pailles parce que les pailles elles sont juste fans j'aurais mieux aimé le modèle que j'avais déjà acheté avec les petites étoiles qui sont des fans d'étoiles à la maison mais je les ai pas trouvées donc du coup j'ai frilé comme ça si je dois me fâcher je t'envoie là-bas ensuite j'ai pris aussi des petites assiettes en forme d'étoiles dorées pour mettre des trucs à grignoter ça sert toujours voilà les petites pailles oui alors ça je vous montre après j'ai pris pour rester dans mon thème craft voilà je trouvais ça sympa la corbe vraie corbe et ces petites bougies alors c'est pas tout mais ces petites bougies que j'ai trouvées trop mignonnes j'ai pris le 3 et là c'est oh bah alors c'est comme vous le voyez marqué en bas happy birthday donc on va mettre ça sur le gâteau je pense parce que je trouvais ça trop mignon qui est dans le thème de nos couleurs oui c'est pour toi oui c'est pour toi mon carton d'anniversaire je vous montrerai après vite fait le backstage vous allez rigoler je pense et pour faire les petits sachets des copains j'ai pris ça donc en fait pour vous expliquer pourquoi j'ai pris ces sachets là dans les petits sachets devant je vais leur mettre des bonbons un peu de bonbons chacun un petit lot de bonbons et dans les petits dans les sachets derrière je vais y glisser ça pour les grands avec la une petite langue de belle-mère et pour les petits je pense que je vais aussi leur mettre parce que souffler c'est pas si compliqué que ça donc je pense qu'ils vont adorer avec leur petite voiture voilà voilà et je je me disais bien qu'il manquait un truc oh bah tiens regarde un petit crayon qui est filé là dedans et j'ai pris pour leur marquer leur petit nom des petites étiquettes en craft toujours dans le pour l'idée du thème donc voilà donc d'où les petites pochettes et donc je leur ai gardé de côté pour les plus grands donc pour les 4 plus grands des petits livres que je leur remettrai donc c'est des histoires de McDo mais qu'on aime enfin qu'on aime beaucoup on les lit pas mal à la maison moi j'aime beaucoup ces petits contes en fait donc du coup je leur ai gardé des contes plutôt que de les donner à je ne sais trop tout et pour finir avec les petits achats j'ai trouvé ça alors si vous me suivez sur Snapchat depuis suffisamment longtemps l'année dernière j'étais à la recherche d'un d'un gros ballon comme ça aussi grand parce que là c'est un 90 cm l'année dernière je trouvais un 60 sachant que Joe faisait un peu plus de 80 cm l'année dernière et il fait un mètre enfin il faisait un mètre tout rond quand on l'a mesuré dernièrement donc là 90 ça va être parfait et je voulais un gros ballon comme ça pour qu'il le prenne dans ses bras pour faire une photo donc là je vais avoir ma photo avec un gros 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 ballon il fait quasiment toute la taille de mon petit chat donc voilà donc le ballon et je l'ai payé je crois que c'est celui-là qui était à 3 euros et l'autre à 4 celui-là était à 2 je vous laisse aller voir sur le site non celui-là était à 3 ils font un XL justement en 60 cm à 2 euros les autres sont à 1 pièce à 2 pièces c'est le XL et à 3 euros pièce c'est celui-là et le Dream devait être à 4 euros parce qu'il était un peu plus cher donc voilà enfin un peu plus cher on s'entend bien des fois il y a un ballon Love je crois Love qui est très 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 répandu sur la toile qui coûte bien 15 balles je crois le ballon donc voilà et l'année dernière je ne trouvais que des ballons à 12 euros pour les ballons 90 cm ça m'embêtait un petit peu voilà donc et puis je trouvais surtout du doré donc de l'argenté donc là je me suis dit pour le prix je ne vais pas faire la difficile je prends l'argenté on fera l'argenté vous savez nan nan j'ai fini avec l'argenté voilà donc on a réussi à descendre les petites tenues du coup vous apercevez les photos là-haut donc on commence par cette de Marion ou de Julienne de Marion de Marion alors la tenue de Marion alors pour vous expliquer ce que j'ai voulu faire on va peut-être commencer par le commencement donc j'ai choisi qu'ils soient tous les deux en bleu Marion j'ai pris qu'un seul bleu donc j'ai pris juste le bleu marine et Julienne 2 pour qu'il soit totalement avec son thème en fait totalement dans le thème de son anniversaire niveau couleur tu t'assois ? on te voit pas là regarde t'as la tête qui sort du cadre et c'est toi chérie sinon va avec non regardez Carze hein petit fan de Carze tu veux aller regarder Carze ? alors vas-y il est parti regarder Carze du coup donc voilà la tenue de Marion alors là on perd de la luminosité je suis désolée donc du coup ça vous paraît ultra foncé mais c'est bien bleu marine c'est pas noir je sais pas si on se rend compte mon haut et non enfin ma veste est noire voilà la petite tenue de Marion donc pour vous montrer en détail il y a ce superbe gilet qui est donc bleu marine avec des fils dorés dedans et les petits détails des boutons dorés là je trouve ça trop joli là vous apercevez c'est la petite barrette que Marion portera dans ses cheveux ça j'ai la petite barrette je l'ai payée 1,50€ les 3 parce que il y avait une promo enfin c'était à moins 50% pour regarder le peu qui leur restait mais moi c'était parfait c'est je vais lui faire une petite je vais lui mettre comme ça au bout d'une tresse enfin je vais faire une tresse et sur le haut de la tresse ou sur le haut de la couette je sais pas je pense lui faire un truc et lui attacher comme ça en fait vous aurez compris donc je laisse ça là pour pas la perdre le gilet donc on vous voit là il est à 15€ j'ai pas enlevé les prix donc je peux vous montrer j'ai trouvé ce collant qui allait parfaitement dans le thème parce que excusez moi parce que les pardon les étoiles sont dorées donc pour le coup c'était parfait et le et le gilet bleu marine le gilet le collant est bleu marine je vais y arriver et j'ai payé 9€ les deux collants parce qu'il y en avait un autre c'était un lot de deux et après il y a la robe qui est donc en dessous je vais enlever qui est comme ça la luminosité est plus que pourrie à ce moment du coup là bah est-ce que tu peux allumer la lumière s'il te plaît on va tenter avec la lumière voir ce que ça donne c'est jaune mais c'est un peu mieux donc voilà donc la robe qui elle aussi du coup a son prix alors non c'était la robe qui était à 15€ on la refait et le gilet à 11 donc la robe est à 15€ voilà et donc elle est jolie parce qu'elle est resserrée là ça lui tombe juste sur le haut des fesses enfin c'est très joli parce que je lui ai tout pris en 10 ans histoire qu'elle puisse en profiter parce que Mario adore les vêtements et quand ça dure pas trop longtemps elle est un peu frustrée donc voilà pour la tenue de Marion de Chouquette vous savez qu'ils la connaissent plus au nom du blog et donc petit chaton de Julian pour son anniversaire sera habillé comme ça alors je vous ai pas dit pour les chaussures pour l'instant je ne sais pas en fait ils ont des pissamonas j'essaierai de vous intégrer une photo ici si j'y pense j'avais une photo de la même paire de pissamonas désolé pour la petite coupure et donc du coup je pense leur mettre ça mais j'ai vu des petites salarines sympas chez Kaby donc je sais pas je me tâte on verra si le budget permet de faire encore des frais je pense que ça va être à ça ça va jouer donc voilà la tenue de chaton donc le le petit pull dessus vient de chez Kaby est à 8 euros donc je l'ai pris en 5 ans la chemise en dessous je l'ai payé une bouchée de pain parce que je l'ai payé même pas 6 euros 5 euros 5 euros 95 je crois grâce à elle était en promo en fait c'était une fin de stock mais juste c'était la couleur que je voulais quoi je voulais ce bleu là voilà et le pantalon c'est il est à 1h99 10 euros quoi chez H&M toujours comme la chemise je sais pas si je l'ai dit donc la chemise et le pantalon viennent de chez H&M et c'est un pantalon je sais pas si vous vous rendez compte en velours voilà et le petit noeud papillon je le disais sur Snapchat j'essaie de vous retrouver le lien du vendeur sur Amazon et donc je l'ai pris sur Amazon et je l'ai payé 6 euros avec les frais de port 6 euros et quelques avec les frais de port j'essaie de vous mettre les liens de ce que je trouve sachant bien que sur H&M j'aurais peut-être le pantalon la chemise c'est sûr que non c'était une fin de stock et le puché qui habite vous savez ça tente beaucoup chez le qui habite donc si je trouve je vous mets comme pour les vêtements de Marion si je trouve je vous mets les liens donc voilà et donc lui aussi il portera ses pistes à monas ça c'est sûr voilà pour cette première partie de vidéo je vais pas faire une vraie clôture puisque pour le coup je vais enchaîner avec autre chose derrière mais je me dis que la vidéo de chaton de son anniversaire va être immense puisqu'elle fait déjà 23 minutes là même si je dois couper quand même des bouts cette première partie de vidéo va être longue donc à mon avis au moins un quart d'heure j'espère que vous aurez du temps pour regarder cette vidéo je vous ferai peut-être une petite intro écrite pour vous dire de prendre un café je vous montre vite fait le backstage regardez-moi ça donc le backstage je sais que j'ai enlevé tout de mon bureau et surtout que j'en ai plein les jambes voilà en plus des jouets je ferai certainement une petite intro pour la deuxième partie de vidéo donc voilà je vous laisse avec la suite avec l'anniversaire de chaton et vous savez pas comme j'ai hâte là maintenant tout au moment où je tourne la vidéo même si je me dis purée il a déjà 3 ans mais j'ai hâte quand même voilà à très vite pour la suite hey coucou on se retrouve pour la suite de la vidéo que je vous ai tournée avec mon iphone là je suis avec mon nouvel appareil photo je suis pas tout à fait prête j'ai pas mis mon rouge à lèvres mais je viens de finir mes ongles et je vous montre tout de suite la déco c'est parti alors je vous fais juste un plan avant je vous ferai cette partie en musique une fois que je vais commencer à faire des plans plus près de la déco ça sera plus sympa pour vous plus c'est parti les vitamines Musique Musique Et donc voilà pour le petit plan vidéo de la décoration Bien sûr nous allons rajouter à boire dans la jarre Nous allons rajouter des boissons tout ça à côté Il manque le gâteau qui sera au milieu ici Je vous ferai des photos, enfin des petits plans vidéo tout à l'heure Je ferai des photos pour l'article sur le blog Voilà donc on va aller finir de se préparer Je vais habiller les enfants parce que figurez vous que aucun des enfants n'est habillé On va préparer tout le monde, je vais mettre mon rouge à lèvres Et puis on va attendre les copains et la famille On va se retrouver tout à l'heure Le gâteau Oh c'est trop joli Bon ouais les voitures c'est des vrais hein Faut pas déconner non plus Oh c'est trop joli Je fasse des photos ici Et c'est made by Tata Comme d'hab Hein ? Toujours Tata Et maintenant avec les bougies Happy birthday C'est trop joli Qu'est-ce que tu manges mon doudou ? Qu'est-ce que tu manges dis donc ? Hein ? Qu'est-ce que tu manges ? Oh lolo J'ai les soeurs et on est de plus C'est trop bon ? Ça a l'air hein Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Juliane Joyeux anniversaire J'ai pas soufflé chéri Très fort Encore ? Oui Oui Il a mangé le mikado hein Je l'ai filmé hein Il a mangé le mikado hein Il l'a mangé le mikado hein Il l'a volé hein Ahahah Je suis très bon sur les boulotés Et voilà ça Bravo chaton Est-ce qu'il est bon ce gâteau ? Oui Il vient manger le gâteau Oui ? Il vient manger le gâteau C'est bon Léa ? Tu valides aussi ? Titi Est-ce que c'est bon ? Oui ? T'as pas donné à Paris ? Vas-y Non T'as l'air j'ai le droit à un petit morceau hein Genre un mini comme un mini J'ai eu une cuillère vide et un petit morceau T'es bon ? Est-ce qu'il est bon ? Tu valides ? Hummm 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 C'est plutôt pas mal Je m'approche écoute c'est que ça doit pas être trop mal Maman il s'est attaché Qui ? Théo Oh là mon dieu C'est pas grave Je dis non mais je remange bien vous C'est ça Ouais t'es filmé Alors vas-y montre moi qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau ? Qu'est-ce que tu as eu ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? Ce jeu là ? Super ! On le met là et après tu me montres les autres Vas-y montre moi les autres Les voitures On va te les ouvrir celles là Tu as eu les voitures de Flash McQueen Waouh Ca c'est Tonton Euh c'est Tata Alec c'est pas un Je vais te remonter Les premières énigmes Le mémo Chaton tu m'as tout mis par terre Hop Il y a deux coeurs Hop Tout ça Ça Jou ramasse moi ce cas Et donc un jeu Oh un jeu de famille Cars Et le dernier Et ça Et sans oublier Bien évidemment Pardon Tata Ça Et donc la gourde qui est déjà dessus Voilà Allez Rococo Je vous retrouve bien bien longtemps après les dernières vidéos On a profité à fond des derniers moments avec les copains Là j'ai un petit chat qui est juste derrière moi Et je vous retrouve pour faire la clôture de cette vidéo On a passé un moment génial avec les copains C'était super Je vous ai montré cette vidéo sans que vous voyez quasiment les copains Enfin vous verrez que certains copains Parce que tout simplement je respecte l'anonymat Et que tout le monde ne souhaite pas apparaître sur Youtube Donc je respecte ce choix On a passé un moment génial Et je tiens une nouvelle fois à remercier tous les copains Pour ceux qui passeront par ici Pour le super moment ensemble Pour tous les cadeaux pour Chaton Pour voilà ce Ce moment là Ce petit moment de fin d'année C'était génial Voilà Et donc j'en profite Pour vous souhaiter une belle fin d'année Passez de bonnes fêtes avec votre famille Parce que vous aurez cette vidéo Dans la semaine avant Noël Donc voilà C'est pour ça que je vous laisse à vous plus tard après Noël Donc profitez bien des fêtes avec votre famille Aimez-vous Et voilà Passez de joyeux moments en famille Moi je vous laisse Sur ces dernières images Je vous fais d'énormes bisous On l'a fait sans rouge à lèvres d'ailleurs Je ne l'ai pas précisé J'ai pas eu le temps de le mettre Donc je n'ai pas mis du coup Et j'espère que les plans avec la nouvelle caméra vous plairont Voilà Parce que du coup je vous filme avec mon nouvel appareil Toutes ces vidéos Moi j'ai fait beaucoup de plaisir à faire tout seul Donc voilà Sur ce je vous dis A très vite pour une nouvelle vidéo Bon du coup on vous a tourné un petit bonus Vous allez voir chaton faire ses premiers pas en vélo Et là ils sont à fond On va les voir passer Regardez qui c'est qui passe là Et qui c'est qui arrive là Qui c'est qui arrive là Comme une folle Donc voilà vous aurez les deux loulous Un exclu Petit bonus C'est pour vous C'est bon Première balade à vélo Vous pouvez y aller les loulous Allez petit chat Ouais Trop fort Allez vas-y mon coeur Allez faut pousser pour que ça avance hein Allez petit chat Non tu nous attends Non tu nous attends Non tu nous attends Bah alors chouchou ? Maman Oh c'est dur de repartir mon doudou C'est dur mon doudou de repartir maman elle t'aide ? Un, deux, trois Un, deux, trois Oh il s'en, oh il s'en, oh il s'en Bravo mon chat Allez vas-y vas rejoindre ta soeur Bravo doudou C'est qui le petit chat qui fait du... Oh il va trop vite Il va trop vite Regarde moi j'attends Non Et il y a un petit chat qui arrive Il est trop fier On